Bonjour, je m'appelle Shirley Loeb et ensemble nous allons découvrir des pièces un petit peu oubliées ou peu connues dans nos contrées de répertoires polonais édités par les éditions PWM spécifiquement pour un projet qui est musique du pays de Chopin. Alors aujourd'hui, une de mes préférées, une compositrice du 20e siècle, première partie du 20e siècle, qui s'appelle Grazina Batsewicz. Et cette femme a été assez extraordinaire parce qu'elle a eu un style tellement approprié à sa période et extrêmement varié que finalement, lorsqu'on est en Pologne, je crois que pratiquement tous les musiciens ont déjà joué des œuvres de sa plume. Par contre, chez nous, elle est un petit peu moins connue et on va essayer de découvrir certaines de ses spécificités. Alors, elle est très rythmique, elle est extrêmement émouvante, elle joue, c'est une grande violoniste, elle a beaucoup joué dans le monde entier, elle a enseigné et puis elle a beaucoup écrit dans des styles un peu différents. Il y a eu du néoclassicisme, il y a de l'impressionnisme, il y a beaucoup d'influence de Stravinsky et elle a même fait quelques incursions du côté du dodecaphonisme. Tout ceci dans une continuité de Karol Szymanowski avec qui elle s'entendait très très bien et avec une bonne dose également de folklore de son pays. La pièce qu'on va regarder ici s'articule en trois danses. C'est peut-être une pièce un peu plus virtuose, en tout cas il faut déjà avoir une certaine technique dans les doigts, mais ce n'est pas une pièce de violon, c'est vraiment des petites miniatures sonnettes avec piano puisque la partie de piano et la partie de violon se répondent et dialogue tout le temps et ont la même importance. Alors la première de ces danses est une danse de mazovie et elle commence au départ par une petite mélodie un peu mélancolique et arrive dans un allégro qui est donc la partie dansée plus folklorique où on retrouve pas mal de pizzicato un peu dans tous les sens. C'est assez jouissif à jouer tout ça. Il y a des petits gâteaux main gauche, de la main droite dans tous les deux sens et puis vous verrez ça donne pas mal d'énergie. C'est assez jouissif à jouer tout ça. Le même thème est repris ensuite avec des caractères différents et on a quelque chose qui est aussi intéressant à étudier pour nos jeunes violonistes c'est les polyrythmies que ça induit avec un petit 3-8 et des harmonies assez intéressantes et presque rigolotes. Ensuite il y a un petit clin d'oeil humoristique à la française à Poulenc ou en tout cas lui il aurait apprécié un petit moment d'humour musical. Et voilà cette première danse de mazovie. La deuxième danse que Grajina Batsevich nous propose ici est peut-être au départ un petit peu plus rustique en tout cas le thème principal et la difficulté technique ici réside plus dans l'archer on a pas mal de ricochets on a aussi des moments où il faut être capable de bien coordiner les deux mains puisque il y a des petites flèches et des ornementations un petit peu plus compliquées et ce thème rustique après ça prend des allures un petit peu plus élégantes même séduisantes. Musique 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 Vous voyez ceci est plutôt dans l'archer et à la fin de la danse on a même carrément tout un passage avec des ricochets où c'est surtout le piano qu'il faut écouter puisque c'est lui qui a les choses les plus intéressantes et même des heures amournies pratiquement hollywoodiennes. Musique Nous passons à la troisième miniature, une autre danse, une danse slave. Ici madame Batsevitch nous propose une danse plus rythmique où on voit après une introduction chanter un vivace qui a pas mal de syncope. Et je vais vous montrer ce que ça donne sans le piano et à ce moment là vous verrez bien quelle est son imagination absolument extraordinaire. Alors si on le joue tout seul ça donne quelque chose de assez classique. Musique Avec piano ça donne complètement autre chose. Musique 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 Vous voyez ici. On aura plutôt la main gauche à travailler avec nos étudiants et pour nous même aussi. Alors c'est aussi évidemment une compétence à bien apprendre avec les étudiants mais c'est surtout aussi le fait que ce rythme soit toujours couplé à une harmonie qui est très inventive. Musique Et elle disait qu'elle avait en fait une horloge interne qui fonctionnait beaucoup plus vite que toutes celles de son entourage et puis on peut imaginer ici le personnage qui a un monde intérieur très très riche. Alors je vous invite aussi à aller écouter ces enregistrements qui sont encore disponibles sur plusieurs plateformes parce que c'est très très émouvant de la voir jouer, de comprendre un petit peu comment elle fonctionne et puis aussi de pouvoir voir qu'ils sont disponibles maintenant aux éditions PWM. Plus tard nous verrons dans une autre vidéo également des pièces de cette grande dame pour les enfants autant en première position que pour les gens qui vont carrément en troisième mais donc ce n'est pas que des pièces difficiles qu'elle a écrite mais aussi des pièces pédagogiques. Musique Musique